En 2020, il y a encore de telles différences entre les continents, entre les hommes et les femmes qui vivent sur cette terre. Donc il y a tout ça, c'est révoltant, mais il va falloir revoir tout ça. On arrive au bout, merci beaucoup Monseigneur. Recherche un promeneur bénévole, ou encore aux personnes âgées qui sont en quête d'une famille d'accueil pour leur animal de compagnie. Elles peuvent composer ce numéro, le 0705. Une attaque qui a fait deux morts et cinq blessés, dont une boucherie et un tabac. Selon les premiers éléments de l'enquête exceptionnelles, la reine Elisabeth II s'exprimera ce soir à la télévision. Un événement, puisqu'en 68 ans de reine, il s'agit seulement de sa quatrième allocution exceptionnelle. Et puis la chanteuse britannique Marianne Faithful, âgée de 73 ans, est hospitalisée à Londres après avoir été testée positive au Covid-19. Son entourage fait savoir qu'elle est dans un état stable et réagit bien au traitement. Bonjour tout le monde. Eh bien il sait bon. Oui, voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà, il fait doux. On a tout de même quelques nuages qui arrivent par l'ouest. Ces nuages, pour l'instant, ne sont que des nuages d'attitude, mais ils sont accompagnés d'un vent de secteur sud qui, lui, radoucit nettement les températures sur le Pays Basque, notamment, où actuellement, à Saint-Jean-de-Luz, nous sommes déjà à 16 degrés, 15 degrés à Biarris. Ce vent de sud va se renforcer tout de même un petit peu dans la journée sur le littoral atlantique pour atteindre les 70 à 80 km par heure. Nous avons également de la douceur entre Castres et Toulouse, où là, nous sommes actuellement à 13 degrés à Castres, 10 à 11 degrés. Sur Toulouse, eh bien là, c'est le vent d'autant qui, lui, continue de souffler et qui va se renforcer dans la journée sur le Loraville. Il pourrait atteindre les 90 km par heure. Mais ce vent de sud, de façon générale, sur le pays, va ramener de la douceur. Certes, ce matin, on a encore quelques petites gelées localement sur le Massif Central, moins 1 degré au Puy-en-Velay, mais les températures sont presque partout positives, avec, dans l'après-midi, une grande douceur, puisque nous pourrions atteindre même les 21 degrés entre Strasbourg et Paris, 21 degrés à Orléans, jusqu'à 22 à 24 degrés dans le sud-ouest. La reine Élisabeth s'exprime très rarement à la télévision. C'est d'ailleurs la quatrième fois seulement, devrait-on dire, en 68 ans de règne. Merci Stéphane Milhomme. Qui a décidé d'en fabriquer gratuitement Sarateto. L'effervescence qui règne dans cette industrie de prêt-à-porter de luxe ferait presque oublier que la capitale est confinée. C'est M. Nini, le responsable des prototypes des vêtements griffés dans l'usine à Cairns, depuis 16 ans, qui a réalisé ce premier accessoire inédit. Habituellement, j'ai fait des robes avec glissier, des vestes, autres coutures. Il y a 10 jours, on m'a demandé de réaliser vite fait un échantillon de masque. Alors, j'ai tout arrêté pour faire ce masque. En une demi-journée, le modèle a été industrialisé. 15% des couturières du groupe ont été réquisitionnées pour la fabrication. Delphine Dabesi est l'une des fondatrices d'Accange. Il y a plus de 100 personnes qui sont mobilisées sur les masques. On prend évidemment un petit peu de retard sur nos productions dans le prêt-à-porter. Mais c'était essentiel de protéger la population et de pouvoir continuer à produire. Comme nos masques ont été homologués ce 31 mars, nous allons proposer aux maisons de couture avec lesquelles on travaille, que ce soit en France, en Suisse, en Italie ou aux Etats-Unis. 26 arriveront à Montpellier. 50 maires veulent annuler les résultats des élections municipales. Ils signent une tribune dans le Figaro. Tous sont des candidats perdants du premier tour. Sauf un, le maire de Saint-Bresse, dans l'Hérault. Six autres candidats perdants. Donc, eux sont signataires dans la région. Cinq dans le Gard et un dans les Pyrénées-Orientales. Une question maintenant à 7h36 avec ce casse. Douche à l'eau froide. Ah non ! Non, non, non. Les enseignes de bricolage proposent désormais des drives. Sachez-le, on commande en ligne, on passe au magasin. Exemple, dans l'Hérault, à côté de Montpellier, à Saint-Jean-de-Vedas, Frédérico Marques est le directeur du magasin Leroy Merle. Un magasin, en moyenne, aujourd'hui, on est entre 45 000 à 50 000 références en stocks disponibles. Le 17 mars, je ne sais pas si ça s'appelle une circulaire, un communiqué. Non, c'est un télégramme. Un télégramme de Castaner, du ministre Castaner, le 17 mars. Donc, je vous relis quand même un paragraphe. Le 17 mars, dans son télégramme, Castaner dit, « Outre les trajets domicile-travail autorisés pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler ou travailler à distance, il est bien évident admis que les personnes qui exercent une activité qui les obligent à se déplacer, les livreurs par exemple, ou à travailler en extérieur, chantier de bâtiment et travaux publics notamment, doivent la poursuivre, à condition de pouvoir présenter à tout moment, en cas de contrôle, leur attestation de déplacement dérogatoire, ainsi que le justificatif de déplacement professionnel. » Donc, le 17 mars, la première couche avait été mise par le ministre de l'Intérieur, pour qui le seul problème pour envoyer des gens travailler, c'est d'utiliser leur attestation dans leur poche. Oui, ce qui n'est pas plus compliqué à dire. Quand on lit ça, et ce communiqué est passé complètement à l'as, je n'ai pas entendu beaucoup de gens en parler. En ce qui me concerne, j'ai envoyé un courriel indirect pour leur demander ce qu'ils en pensaient, leur dire que moi je voulais bien envoyer mon personnel travailler. Est-ce que le gouvernement était capable de faire en sorte que l'on met autre chose que des EPs ? Parce que c'est vrai que nos personnels, ils ont tous des caisses, des chaussures de sécurité, des lunettes et des groupes de manutention. « Les pués parlent, les boîtes marchent, les lépreux sont guéris et les morts ressuscitent. Pénitence, 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 que de foi nous avons vu ce miracle s'opérer sous nos yeux. Que voulez-vous, Seigneur ? Je ne veux pas encore du sang. Mon fils a versé à jamais son sang pour tous les hommes. Je veux ton amour et de ton amour des prières, des larmes, des fatigues, des sueurs. » « La préconisation, écoute bien, c'est de mettre à disposition des lingettes désinfectantes. Moi, je trouve ça hallucinant. Tu penses que les ouvriers vont penser à désinfecter le matériel utilisé aussi ? Je parle des peines qui prennent sur les chantiers, des marteaux. » « Mais il passe le tournevis, il se passe la perceuse, la visseuse, etc. » « Mais bien sûr, après, on parle de chantier chez le particulier. Tu penses que les gens qui sont en confinement, puis trois semaines maintenant, vont prendre le risque de se mettre en contact chez eux avec des ouvriers ? » « 0W30 qui est en général dans ces voitures-là. Il est essentiel d'ailleurs de bien respecter la préconisation du constructeur. Sinon, vous courez au-devant d'ennuis et au moins, vous allez limiter la longévité du moteur. Donc bien respecter ça. Alors quand on roule à l'éthanol, si vous respectez effectivement les 15 000 kilomètres, que Toyota préconise, je pense qu'il y a un gros, gros risque. D'autant qu'on a remarqué que sur les... Avec un certain nombre de critères à satisfaire aussi en termes de gouvernance et qu'il va falloir prendre en compte. Benoît Lamousse, merci d'avoir accepté de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes expert en management chez CSP, organisme spécialisé dans la formation professionnelle. Qu'est-ce qu'on vous demande ? Qu'est-ce qu'ils vous demandent, vos clients ? Ils vous demandent quoi en termes de formation quand il s'agit de faire face aux risques ? Absolument. Alors, nous, notre objectif, c'est d'accompagner... ... 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